On parle de nos, de vos cœurs dans Ecosystème tout de suite grâce à mes invités. Bonjour Benoît Clinchand. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes président de Microporte CRM. CRM pour, ça veut dire quoi ? Cardiac Resume Management, c'est la gestion des troubles du rythme cardiaque. Et donc on va parler de stimulateurs cardiaques et du télésuivi de ces stimulateurs cardiaques puisque vous avez choisi pour vous accompagner aujourd'hui Lionel Barabon. Bonjour. Bonjour. PDG de l'entreprise Famoco. C'est quoi Famoco en quelques mots ? Famoco, nous fabriquons des terminaux mobiles sur Android très sécurisés avec de la sécurité du terminal et de la sécurité de l'operating system pour que cet Android ne vous espionne pas mais garantisse la sécurité de vos données. Et en fait, vos téléphones avec Android dialoguent en quelque sorte avec vos pacemakers, c'est le mot anglais. Vous l'avez avec vous, vous pouvez me le passer, je vais le montrer à la caméra. Donc ça c'est un petit concentré de technologie, il y a quoi là-dedans ? Alors il y a de l'électronique qui est effectivement très petite, qui va pouvoir analyser en permanence le rythme cardiaque du patient, qui va donc avoir une certaine intelligence avec un logiciel embarqué. Cette électronique est alimentée avec une batterie, l'appareil est complètement autonome pendant plus de 10 ans, et va pouvoir décider d'envoyer des thérapies, quand il faut envoyer des thérapies, aux patients. D'accord. C'est quoi votre entreprise ? Si on peut la présenter en quelques mots, Microport CRM, c'est quoi aujourd'hui ? Oui, donc nous sommes des spécialistes du traitement du rythme cardiaque. Nous avons une longue expérience puisque nous sommes nés dans les années 60. Ce n'était pas moi qui m'en occuper à cette époque-là. Sinon vous ne les faites pas. Voilà, c'est ça. Nous sommes 1100 personnes dans le monde, dont 400 sont en France au siège. Le siège est en France, notre activité mondiale, mais le siège est en France, à Clamart dans les Hauts-de-Seine, dans la région parisienne. Siège dans lequel j'ai mon comité de direction, mais il y a aussi un centre d'excellence R&D avec plus de 200 ingénieurs qui conçoivent ces petites merveilles technologiques. Et il y a aussi la plus grande salle blanche d'Europe dans les Medtech, dans laquelle nous fabriquons nos dispositifs médicaux. Pourquoi vous avez souhaité que Lionel Baraband, que l'entreprise Famoco soit présente à vos côtés aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça représente ce partenariat ? D'abord, c'est un vrai partenariat français. Et dans le domaine des technologies médicales, il n'y en a pas tant que ça. Deuxièmement, nous mettons effectivement sur le marché un dispositif médical qui a la connectivité Bluetooth. Et avec ces technologies, nous avons pu développer une communication à distance, ce que l'on appelle un télésuivi ou une télésurveillance du patient par le médecin ou par l'équipe soignante qui va pouvoir vérifier les données du stimulateur cardiaque ou vérifier comment va le patient, mais le tout à distance. Et pour ce faire, nous utilisons et nous avons développé une communication Bluetooth, certes, mais cryptée, qui va communiquer avec le Famoco qui a été développée par la société Famoco et Lionel. Et ce dispositif va pouvoir envoyer sur une plateforme sécurisée l'information du patient. Donc ça permet aux médecins d'avoir un suivi plus régulier ? Qu'est-ce que ça permet d'éviter aussi d'une certaine façon ? Alors, ça permet surtout d'éviter aux patients de revenir à l'hôpital s'il n'y a pas besoin. Parce que vous voyez, s'il n'y a pas de télésuivi, le patient pour avoir l'information, le médecin pour avoir l'information du patient, il est obligé de ramener le patient à l'hôpital, d'avoir une consultation, d'engorger l'hôpital avec des patients. De faire prendre des risques aux patients. De faire prendre des risques aux patients. Il y a quand même quelques maladies nosocomiales qui circulent, surtout en temps de Covid. Absolument, absolument. Donc, bon nombre de patients n'ont pas de problème. C'est juste un suivi qu'il faut faire. Ça dure quelques minutes. Plutôt que de le faire en présentiel à l'hôpital, on le fait de manière beaucoup plus régulière. Et à distance, le patient restant chez lui. Lionel Barabans, c'est quoi le défi ? Le cahier des charges, en quelque sorte ? Cette coopération, j'aime beaucoup cette coopération parce qu'elle est idéale pour nous. C'est la société Microporte qui nous a trouvés. Et le cahier des charges, c'est d'être capable de communiquer quotidiennement avec un cœur, en garantissant que cette communication soit cryptée et sécurisée. C'est-à-dire qu'évidemment, on discute avec quelque chose qui est extrêmement sensible. On parle de l'humain. Et puis ensuite, il faut garantir que non seulement cette connexion soit très sécurisée, mais aussi que les données qui vont ensuite partir depuis le terminal vers les plateformes ne soient absolument privées. Ce sont les données des patients. Il est hors de question que ces données soient partageables avec qui que ce soit. Donc, c'est quoi les caractéristiques de... Parce que, bon, moi, je vais le prendre. C'est un téléphone comme un autre, vu d'ici. Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour justement le sécuriser à ce point ? Pour pouvoir faire de la sécurité, il faut maîtriser deux choses. Il faut maîtriser le hardware, c'est-à-dire savoir exactement quels sont les chips que vous avez à l'intérieur et de quoi il est fait concrètement. Et ensuite, il faut maîtriser l'operating system, c'est-à-dire ce qui le fait fonctionner. Et donc, c'est la combinaison d'un operating system et d'un hardware, un peu comme Apple, qui fait la qualité d'un appareil qui va avoir une qualité suffisante pour discuter avec un cœur et communiquer à une plateforme les données d'un patient. Le risque, c'est quoi ? Les hackers, j'imagine ? Quels sont les risques ? Les risques sont multiples. Le premier risque, évidemment, c'est le risque un peu science-fiction, des hackers. On va hacker les cœurs. Ça, je pense que c'est quand même du domaine de la science-fiction. Mais le risque, c'est celui de la protection des données des patients. Et il serait... Est-ce qu'on a envie tous de payer des assurances en fonction de nos bilans médicaux ? Est-ce qu'on a envie d'une assurance qui mutualise ? Est-ce qu'on a envie tous de communiquer nos données médicales ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accès à un moteur de recherche ? Qu'est-ce qui fait que, justement, cette privacy, cette sécurité de nos données, notre intimité, elle est garantie ? C'est un Android dégooglisé. C'est un Android qui n'est là que pour faire tourner une application métier dont le but est de se connecter au cœur et de récupérer les données du patient. Ça n'est pas un appareil dont le but ultime est d'espionner ses patients. Est-ce qu'il y a... Il nous reste un peu moins d'une minute. Est-ce qu'il y a d'autres produits ? J'imagine que quand on est dans un business comme le vôtre, l'innovation, elle est permanente. Donc, vous travaillez sur d'autres produits ? Oui, on travaille beaucoup en recherche et développement. Et encore une fois, notre domaine d'expérience est basé dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. On travaille aussi sur des défibrillateurs cardiaques implantables qui traitent des pathologies un peu différentes que des problèmes de rythme lent qui sont traités par les pacemakers ou les stimulateurs cardiaques. Là, on va traiter des problèmes de rythme trop rapide et on va être capable de choquer un cœur directement au niveau du cœur pour pouvoir gérer, reprendre le contrôle sur le rythme cardiaque du patient. On travaille aussi beaucoup sur des services, fournir des services pour améliorer l'efficacité des équipes soignantes, du médecin, être capable d'implanter plus vite, être capable de suivre à distance, être capable de passer plus de patients que ce qu'ils faisaient avant. Donc, on travaille beaucoup aussi sur des services à leur fournir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'était Microport CRM et Famoco. Bel exemple de collaboration entre entreprises françaises de la Medtech. Un autre écosystème tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada